Et salut à tous, c'est Steph ! Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur FIFA 19, la carrière club trotter. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons commencer le championnat avec Feuillet Nord. Notre première saison aux Pays-Bas. Si vous n'avez pas vu l'épisode d'avant, je vous invite à les regarder, parce que c'est la base. Donc on va faire un premier match face à la Z, et ensuite, on va simuler les trois autres. Et on va essayer de faire un mois... Alors, j'hésite à faire soit un mois un épisode, ou soit on joue un match sur deux. Voilà. Comme j'avais fait quand je jouais en live avec Grenoble. Je joue un match, le deuxième je le simule. Là, je joue Renven, le deuxième je le simule. Là, je joue Vitesse, Nak, Breda, je le simule. Je joue Excelsior, et Velno, je le simule par exemple, tu vois. Et comme ça, on peut avancer aussi assez rapidement. Ou alors, là, je joue que AZ. Là, je joue que Vitesse, et tous les autres sont simulés. On verra. Si on a le temps, dans cet épisode, on fera au moins ce mois-ci. Au moins le mois d'août. Et on aura peut-être le temps de faire le mois de septembre aussi, parce qu'il n'y a que trois matchs en septembre. On n'en aura pas plus, puisqu'on n'a pas de qualification en coupe, rien du tout. On coupe européenne. Donc, du coup, on est bloqué à ce niveau-là. Et du coup, comme ça, on fera octobre, novembre, dans le mois d'après. Parce qu'il y a quand même assez peu de matchs. Ouais, ça fait quatre et trois. Ouais, ça ne fait pas beaucoup de matchs, en fait, si on fait ça. Si on simule, ça ira quand même assez vite. Donc là, dans cet épisode, ce qu'on va faire, c'est que... Et on va jouer notre premier match avec l'équipe. Vous le savez, il nous manque un défenseur droit. Alors, on était sur la piste d'un joueur de Naples. Enfin, j'ai été sur la piste. Et vous m'avez dit que le joueur de Naples, c'était pas terrible de partir de Naples en étant remplaçant pour aller à Feyenoord pour aussi être remplaçant. Et donner aussi un gros salaire aux joueurs. Et c'était pas terrible. Alors, c'est sûr, parce que moi, je voulais pas lui donner les... Je voulais pas lui donner 20 000. Ça, c'était sûr. Parce que 20 000, ça faisait beaucoup trop. 8 000 encore, ça aurait allé, parce que c'était moins que le titulaire. 8 ou 10, par exemple, ça aurait été pas trop trop mal. Ça aurait été dans les clous, on va dire. Mais c'est vrai que là, c'est un peu... Du coup, du coup, du coup, et bien on a peut-être quelques petites solutions en prêt, notamment, si on va regarder en prêt... Non, pas les nationalités, mais en prêt, on va pouvoir voir que, si je regarde un défenseur droit, il y a le petit Marcelo San Roman, qui est disponible en prêt. Qui a l'air d'avoir des stades plutôt intéressantes. Voilà, de bonnes stades de centre, de bonnes stades de conduite de balle. Et puis, il est très, très grand, 1m98. Ensuite, il y a le petit Junior Diakite, là. Le petit Français, pourquoi pas. Il a l'air moins bon, mais pourquoi pas. Et tous les deux sont en prêt, donc... On pourrait peut-être essayer de les avoir en prêt. Voilà, ils ont 21 ans, ça ne coûterait pas trop cher. C'est pour... Et puis, après, admettons qu'ils soient bons, peut-être que l'année prochaine, on pourra essayer de les acheter. Sachant qu'on a encore 20 millions, mais on a quand même envie de les garder. J'ai quand même envie de les garder. Pour l'instant, je n'en ai pas plus besoin que ça, des sous. Parce que je n'ai pas de vente à faire. Donc, pour l'instant, c'est bon. L'effectif me convient. Il me manque juste un défenseur droit remplaçant. Donc, on voit un petit peu nos maillots. Ils sont plutôt stylés. J'aime bien les deux maillots, ils sont jolis. On va jouer, du coup, en maillot extérieur, face à l'AZ en couleur domicile. Et dans notre combo un petit peu bizarre, là. C'est la première fois que je vais jouer avec cette équipe. Donc, ça va sûrement être un petit peu compliqué pour un premier match. Mais on va essayer de faire au mieux. Faire au mieux, en particulier avec l'équipe comme ça. Parce qu'on a sur le banc ce qu'on peut avoir de mieux. Ouais, peut-être... Oh oui, on m'avait dit que Gomez, ça doit être le regen de Ronaldo. C'est fort probable. C'est très fort probable. Sauf qu'il n'a pas hérité des gestes techniques de Ronaldo. Il a hérité peut-être du mauvais pied. Je ne sais même pas combien il a Ronaldo de mauvais pied. Mais en tout cas, il est portugais. Il est buteur AG. Il est pied gauche. Est-ce que Ronaldo est pied gauche ? Je ne sais même pas. Maintenant, je ne sais pas. Et il n'a pas de gestes techniques. Il ne sait pas faire grand-chose en gestes techniques. Mais il est très très bon au mauvais pied. Donc pour un buteur, c'est complètement parfait. C'est tout ce qu'on peut lui demander. Il est extrêmement rapide. Parce que j'ai regardé au niveau de... En Italie. J'ai regardé en Italie, s'il y avait un portugais, un regen qui venait d'arriver, qui peut devenir spécial. Et bien, il n'y en a pas. Donc ça doit vouloir dire que le petit Gomez, c'est le regen de Ronaldo. Ça veut dire qu'on a tapé assez fort. D'ailleurs, en parlant de regen de Ronaldo. Messi, je pensais qu'il était à la retraite. Et bien, il n'est pas à la retraite, Messi. Il est encore dans le jeu. Et il sera à la retraite la saison prochaine. Donc il y aura un Argentin qui devrait pop soit dans les enjeux libres, soit en Liga. Qui devrait être doté d'un énorme... Enfin, il peut devenir spécial du coup. Bon, on ne va pas quand même le prendre. Ça ne faudrait pas déconner. Mais bon, ça pourrait être intéressant. Bon, du coup, on n'a pas à voir l'affichage. Je suppose. On n'a pas les stades. On n'a pas l'affichage. C'est un peu dommage. Ce serait bien aussi qu'il y ait l'affichage pour les, entre guillemets, les championnats un peu plus petits. Sans vouloir refoncer personne. Parce que c'est quand même un championnat intéressant. L'erreux de Vizi. Je ne sais pas si on le dit comme ça. Mais c'est quand même un championnat assez intéressant. Il y a des bons joueurs, des bonnes équipes. Notre petit Openda qui est arrivé au club pour 15 millions d'euros. Notre buteur. Alors, j'ai changé le numéro. J'ai personnalisé les petits jeunes que j'avais. Tout ça, tout ça. Je lui ai donné le numéro 80 au Openda. Puisque c'est le numéro qu'il avait dans son club d'origine. Allez, au niveau de l'AZ. L'AZ, ils vont sortir. Alors, grosse équipe. Steng notamment. Très très bon espoir. Qui est toujours au club. Grosse équipe. Avec Thiel, il est pas mal. Maher, il est pas mal. Et puis après, j'en connais assez peu. À part ces trois-là. Après Steng, Thiel et Maher. À part les trois-là, je ne connais aucun. Nous, on a notre jeune gardien. Qui est là. Qui sera notre titulaire. On pourrait peut-être avoir plus. On pourrait peut-être avoir plus fort. Que lui. Mais on va faire confiance à la formation de feuilleux nord. À ce petit jeune qui était là au club. On va lui donner les clés de la cage. Et pour cette saison, je pense que ça sera déjà pas trop mal. Openda qui est à le numéro 80. Et c'est le jeune gardien qui motive ses troupes. On regarde quand même parce que c'est le début de la saison. Il y a notre petit Brésilien aussi au milieu. Il y a 84 de général. Du coup, c'est notre meilleur joueur. Et on l'a eu gratos. Ça, c'est bien l'affichage par terre. Ça, sur la pelouse, c'est bien. Je trouve ça assez stylé. Bon, allez. On se retrouve pour les meilleurs moments de ce match. Allez, Openda. Openda. La vitesse Openda qui passe sur Malantia. Oh, la frappe de Malantia complètement loupée. Pied gauche. Je crois que j'ai mal orienté mon stick parce que je voulais faire la passe. Mais au dernier moment, finalement, j'ai changé d'avis pour faire un tir. Donc, j'ai complètement loupé mon occasion. C'est pas grave. Oh, ça passe. Ça passe. Pour Berghis. Pour Openda. Il est pas hors jeu. Il est pas hors jeu. L'ouverture du score de Feyenoord. À la sixième minute de jeu, Openda qui marque pour son premier match sur un centre de Berghis. Berghis qui a joué de son physique pour dégager le latéral. Et centré parfaitement sur la tête d'Openda qui s'était mis entre les deux. C'est... Voilà, tranquille. Je suis invisible. Personne ne me voit. Et le défenseur capitaine de cette équipe de la Z qui se trouve complètement. Et du coup, ça fait un 0. On mène déjà un 0. Ça fait plaisir. C'est un bon début de match. Ça commence plutôt bien. Bon, attention, Steng. Attention, Steng. Allez, l'égalisation instantanée. Et dixième minute de jeu, ça fait déjà un partout. Ça commence bien. Je me suis fait trouer dans la défense. Je me suis fait trouer dans la défense. Ils ont bien réagi, les joueurs de la Z. Qui viennent égaliser de suite après. Voilà, ils ont fait un bon petit jeu collectif. Steng. Voilà, j'ai voulu aller presser sur Steng. Et Steng. Et j'ai pas pu contrer la pelle dans l'axe. Du coup, il était complètement seul. Il n'avait plus qu'à pousser quasiment au fond des filets. Le gardien n'était pas trop bien sur ses appuis. Et je vais pas essayer de prononcer son nom parce que j'ai sûrement me trompé. Alors, on va dire Frédéric. Frédéric. Qui marque son premier but aussi. Un match déjà qui commence assez fort. Oh, ça passe. Ça passe pour Openda. Il est complètement seul, Openda. Il est complètement seul. Oh non. Comment il a pu se trouver comme ça ? Mais comment il a pu se trouver ? Oh là, non, mais t'as pas le roi là. Comment tu peux la mettre complètement à côté ? J'ai complètement ralenti en plus pour qu'il puisse bien prendre ses appuis. Allez, ça passe. Ça passe. Allez, on monte pour Villena. La tentative de Villena, la deuxième. Et le but. Le but juste avant la pause du capitaine. Villena qui vient marquer en deux temps. C'est un match tendu. C'est vraiment un match tendu. Il joue très très bien la Z. Alors, il tire pas beaucoup. Mais vraiment, il faut très très bien tourner le ballon. Et le petit Sting, il est monstrueux. Il est partout sur le terrain. Il revient même défendre. C'est un malade. C'est vraiment un malade. La petite frappe dans le fessier. La deuxième frappe qui passe en dessous du fessier. Du défenseur adverse. Ils ont un milieu qui est très intéressant. Avec Mayer et Steel. Là, ils sont tous les deux très bons. Ils Sting. C'est un fou. C'est un fou. Il a l'air d'avoir une agilité complètement incroyable. Allez, Bergis. Allez, Bergis. Allez, Bergis. La tentative. Et Villena, le doublé. Villena, le doublé. Elle a la 49e minute de jeu. Sur 45. Le doublé de Villena en quelques minutes. Qui vient nous permettre de breaker juste avant la pause. Alors, les joueurs de la Z. Qui devraient être complètement dégoûtés. Puisque l'arbitre n'a toujours pas sifflé la mi-temps. Ce petit ballon en retrait. Bon, Villena qui se retourne très très bien. Qui joue bien de son corps. Pour protéger la balle. Et qui frappe. Voilà. Une frappe contrée. Contrée qui passe entre les jambes du gardien. Ça, c'est de la chance. C'est la chance de Villena. La chance du capitaine. Il va falloir que je lui demande de se coupler les cheveux. Parce que là, c'est une horreur. C'est une horreur. C'est plus possible. C'est plus possible. En tout cas, c'est son doublé. Allez, c'est la mi-temps. Et donc, du coup, pour l'instant, on mène 3 buts à 1. Face à cette équipe de la Z. Qui a vraiment pas démérité sur ce début de match. Qui a vraiment très très bon. Très très bonne. Openda qui a été plutôt bon. Même s'il a fait un gros loupé. Et c'est Villena, le capitaine. Qui est venu mettre son petit grain de sel dans la machine. Et qui a nous permis à notre équipe de... Qui permet à notre équipe de mener 3 buts à 1. Et bien, pour le moment... Je vois pas trop trop mal à serre sur le côté gauche. Malheureusement, Bergis, je l'arrive à le trouver très facilement. Il est pas extrêmement rapide, mais... Il se débrouille. Vous avez vu qu'il fait quand même... Il fait quand même 2 passes D. Sur 3 buts. C'est quand même pas mal. Donc du coup, Openda, il a marqué un but. Très très rapide, Openda. On s'en dirait qu'il a vraiment de la vitesse. Mais en même temps, tu peux pas faire plus. Tu peux pas faire plus en vitesse et en accélération. Si lui, il se fait rattraper par un joueur. C'est fou. C'est fou. En tout cas, c'est bien. Parce qu'il a une certaine agilité. Une certaine détente. Il a un bon équilibre aussi. Quand même une bonne force. Donc il a quand même des stats physiques très très bonnes. Ouais. Bah, Kukutsu. 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 Je crois qu'on le dit comme ça. Kukutsu. Bah, il est pas mauvais. Il est pas mauvais. Pour l'instant, ça va. C'est vrai que je le vois pas trop trop. Bon, Villena, on l'a vu beaucoup. Parce qu'il a marqué deux fois. Olivera Silva. Eh bien, il brise surtout par le fait qu'il défend plutôt bien. Et c'est vrai qu'offensivement, pour l'instant, il n'a pas à porter. Et puis, bon, après, le reste de l'équipe... Pour l'instant, ça va. On va pas faire de changement pour le moment. Mais on voit que le petit Kukutsu, on va l'appeler comme ça, il se fatigue un petit peu déjà dès la première mi-temps. Donc il est sûrement qu'on fera rentrer le petit Ruiz, qui est d'ailleurs assez grand, je crois, pour essayer de le faire un petit peu reposer. Oh, ça passe pour Malassia ! Le petit ballon ! Le 4 buts à 1, il passe ! Et le but de Malassia. Magnifique ! Le jeu collectif. Et je sais pas qui c'est qui a la passe, je crois que c'est Kukutsu qui a la passe. Ouais, c'est Kukutsu qui a la passe. Très, très bonne passe dans la profondeur. Et Malassia qui marque. Donc, petite balle placée de l'autre côté, voilà, entre les jambes du défenseur. Le gardien qui est battu par ce petit ballon croisé. Ça fait 4 buts à 1, on prend le large dans ce match. On entend bien cette seconde période. Et on va, je crois, assez vite faire des changements pour pouvoir un petit peu tester nos joueurs. Parce que finalement, on n'a pas pu vraiment tous les tester. Oh, ça passe pour Villena ! La tentative de Villena et le but ! 5 buts à 1 ! D'entrée, Villena le triplé ! Le triplé de Villena ! Sur cette contre-attaque complètement destructrice. On a pris complètement le match en main. Bergis qui est encore à la passe, non ? Non, c'est Kukutsu qui est à la passe, encore une fois. Et Kukutsu, comme conseil de remplacer, c'est donc ce qu'on va faire. Après le ralenti de cette belle frappe de Villena. Très offensif Villena, vraiment pas mal. Pas mal dans le jeu. Et le triplé, du coup, pour le milieu de terrain. Allez, du coup, on fait un petit peu tourner. C'est Payero qui va rentrer, le petit Argentin, là. Le petit Argentin qui n'est pas trop mal. Voilà, qui va rentrer en lieu et place de Openda. Qui aura fait quand même son match. Il a marqué, c'est ce qu'on lui a demandé. Ruiz, du coup, qui rentre. Voilà, qui est beaucoup moins rapide que l'autre joueur. Comment il s'appelle ? Que Kukutsu, voilà. Qui est beaucoup moins rapide, mais qui est un peu plus gros. 1m83, voilà. Peut-être un peu plus fort. Il a flair, ce qui est quand même pas mal. Ouais, ouais, ouais. Il a des bons stats de contrôle de balle. Passe courte, passe longue. C'est pas trop mal. Puissance de tir, tir de loin. Cette place-là de MOCAT, ça devrait sûrement lui convenir. Un peu plus que BU, d'ailleurs. Parce qu'à mon avis, il préfère tirer de l'extérieur à la surface. Et pour le moment, ça va aller. Peut-être qu'on fera sortir Bergis, qui a l'air de se fatiguer aussi. Vilena, il se fatigue pas mal aussi. On verra un petit peu ce qu'on fera un petit peu plus tard. Attention à la frappe ! Oh, bien joué ! Reverse qui fait l'arrêt. Le jeune gardien qui nous permet de rester en vie. On va faire un changement, nous aussi. Si c'est pas très conseillé sur la phase défensive, de faire un changement. On a Vilena et Olivera Silva qui fatiguent un petit peu. Allez, on se retrouve petit changement tactique. On va passer en 4-3 avec une pointe basse. Avec Olivera Silva en pointe basse. On fait rentrer Ayub, qui sera un petit peu plus libre. Qui se rechargera un petit peu de faire le relais entre la défense. Enfin, le milieu de terrain et l'attaque. Et on met Vilena qui est là. Vilena et Olivera Silva qui sont là pour un rôle très défensif. Qui doivent rester assez bas. Payero, du coup, que je fais sortir de la place de buteur. Je mets Ruiz à la place et je le fais passer côté gauche. Et Malantia côté droit pour les pieds. Voilà. Comme ça, il est côté droit, pied gauche. Et l'autre, il est côté gauche, pied droit. Et du coup, Ruiz, je le mets en faux neuf. Donc, il va venir un petit peu chercher les ballons. Essayer de participer. Essayer de lancer ses coéquipiers. Qui sont programmés. Pour partir dans la profondeur. Donc, on va essayer de jouer comme ça. J'ai peut-être même juste demandé aussi à mes latéraux. Bah, du coup, ça s'est enlevé. Parce que j'ai changé de formation de ne pas monter. Et du coup, on devrait avoir une technique de contre plutôt efficace. On verra ce que ça va donner. Attention, attention, Steng ! Ouf, Steng la tentative au-dessus. Raté de la part de l'excellent joueur de la Z. Qui avait bien commencé son match. Il a fait une bonne première période dans mon début. Mais qui là, c'est petit à petit éteint. Oh, ça passe. Ça passe pour Malatia. Malatia est le but. Ensuite, le 6-1 et Malatia qui marquent la tactique et qui a fonctionné. Malatia qui marque, du coup, pied gauche. Qui est venu tromper le gardien. Qui est venu dans l'intérieur tromper le gardien. Vous voyez ce redoublement de passe. Et voilà la petite frappe qui vient conclure cette action. Et c'est Ruiz, je crois, qui vient faire cette passe D. Et c'est terminé. C'est terminé. C'est la grosse victoire pour commencer comme il faut cette saison. Victoire 6-1 face à la Z. Là, on est en train de se... On se venge. On se venge un petit peu de la mauvaise saison de l'année passée. On veut donc faire la perf. La perf de la journée du côté de la Z. Le déplacement important. Et Villena qui repart avec le ballon du match. Il a le droit. Il a marqué un triplé. Il a marqué un triplé. On a fait vraiment un match complet. On a fait vraiment un match excellent. On avait bien commencé. Il n'y a même pas le but de la Z. Donc, le jeu, il ne veut pas le voir. Victoire. Voilà. Pourtant, on fait 10 tirs, 8 cadrés. On marque ses buts. Donc, on est quand même assez efficace. Il y en a qui prend un 10. Donc, des bus de Openda. Le triplé de Villena. Le doublé de Malassia. Et les passes décisives. Une de Ruiz. Trois de Coxsiu. Et deux de Berghis. C'est pas mal. Coxsiu qui commence bien. Ruiz aussi. Berghis aussi. Malassia finalement. Qui a été peut-être même mieux. Enfin, quoi qu'il a quand même marqué un but sur son côté gauche. En tout cas, du côté droit, il a été plutôt bon. Ayoub aussi. Oui, qu'il a déjà... Il a un 7-6. Alors qu'il a pas beaucoup joué. Finalement. Il me dira que Ruiz, il a pas beaucoup joué non plus. Et Payero, il a pas beaucoup joué non plus. Il a quand même un 7-2. Donc, très très belle victoire. Gardien aussi. Qui fait deux arrêts. Et en face, on a Baer qui prend quand même un 7-4. Malgré le match. Malgré la défaite. Et Steng qui prend un 8-2. Alors qu'il a fait juste une passe D. Donc, c'est quand même très très bon. C'est quand même très très bon. Allez, on fait travailler un petit peu les petits jeunes. Voilà, j'ai mis toujours le gardien qui est à l'entraînement. Voilà, il faut qu'il s'entraîne. Il faut qu'il progresse. Il faut qu'il progresse un maximum. Payero, du coup, le buteur que je fais progresser au lieu de Gomez. Gomez, il a que 17 ans. Il a quand même le temps. Il a quand même le temps de voir venir. Et Mirante que je fais travailler aussi. Et Clunter aussi. Parce qu'il faut que ça soit un blaçon assez solide. On va regarder s'il a un petit peu plus de potentiel. Ouais, il a encore la flèche. 73 de général. Il a encore la flèche. Donc, il y a quand même un petit peu de marge. Alors, il ne peut pas passer les 80. Mais, enfin, je ne crois pas. Je ne sais plus. Il a plus de 22 ans. Je ne sais plus. S'il a plus de 22 ans. C'est normal que je ne le sache pas. Je crois qu'il a plus de 22 ans. Je crois qu'il l'a 22 ans. Il a 22 ans. Donc, c'est peut-être pour ça que je ne sais pas son niveau. Enfin, s'il a un énorme potentiel. Parce qu'on ne sait que jusqu'à leur 21 ans. Ce qui est con, du coup. Ce qui est con. Ce qui est quand même con. Parce qu'un joueur de 25 ans, il peut quand même progresser, tu sais. Mais sauf que tu ne sais pas, en fait. Il ne peut pas savoir. Alors, du coup, le triplet de Manantia, le propulse de Vilhena, par contre. Le propulse au top débuteur. Manantia est deuxième. Et du coup, ça fait un bon début. Ça fait un très très bon début. Et on se retrouve pour le prochain match. Allez, on se retrouve juste avant le match face à Groninger. Mais il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Petit souci. Petit souci, notre petit Verdon qui se fait approcher par Bordemus. Les traîtres. Bordemus, les traîtres. Parce qu'il a une clause libératoire. À 1,9 million seulement. Donc, je pense qu'on va lui négocier son contrat. Il a 26 ans. Il ne peut pas beaucoup plus progresser. Mais son niveau, il suffit pour le moment. Et puis, 1,9 million, c'est vraiment pas grand chose. Un rôle important, ça me convient. Je veux que tu aies 26 au moins 4 ans. Voilà. Il veut bien pour 4 ans. Pas de clause libératoire. Ça me va assez très bien. Et maintenant, le salaire. 10 000 plus une prime. On va retirer la prime. Et je te donne... Je te donne... Je te donne le même salaire. Tu touches le même salaire. Sauf que je te donne une petite prime. Hop. 100 000 euros de prime. Voilà. Ce n'est pas vraiment ce qu'il voulait. Mais ce n'est pas grave. Ça passe. Voilà. Ça passe. Ça passe. Et du coup, il est prolongé. Il est prolongé. Il n'a plus de clause libératoire. Désormais. Donc, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes, on n'a aucun joueur qui est sous le coup d'ailleurs d'une clause libératoire. Si, on a Ruiz. On a Alan Ruiz qui est sous le coup d'une clause libératoire. Mais si quelqu'un est avec 18 700 000 sur lui, ce n'est pas trop grave. Donc, voilà. Je pense que là, c'est plus quand même acceptable que 2 millions pour un latéral qui en vaut 5. Ça serait quand même un peu abusé. Donc, l'équipe type qui va débuter ce match, ça va être celle-ci. Je vous rappelle qu'on va simuler ce match-là. Donc, Malasia, Bergis... Après, sûrement que le jeu, il ne va pas vraiment faire ce que je veux dans les changements. Ça va être ça le problème, en fait. Dans les simulations, c'est ça qui me fait un peu peur. Ce truc, il ne va sûrement pas faire jouer les joueurs que je veux qu'ils fassent jouer. C'est compliqué de dire comme ça, mais... Donc, face à Groeningo, je pense que pour cet épisode, ce qu'on fera, c'est que je jouerai un match et on simulera un autre. Donc là, on va jouer Erenven et on simulera la Dodenag. Voilà. On fera comme ça. Puis, vous me dites si vous préférez qu'on joue qu'un seul match par mois et qu'on simule les autres. Ou alors, si on fait un match sur deux. Allez. On part avec cette compo-là. C'est le premier match à domicile, en plus. Du coup, quand on ne joue pas, ça, c'est ballot. Ça, c'est ballot. Franco qui prend un carton jaune. Alors, c'est vrai que dans les simulations, souvent, on a des blessures. Souvent, on a des... Très souvent, d'ailleurs, on a des blessures. On a souvent des cartons, des rouges aussi. Donc, ça arrive beaucoup plus souvent que si on jouait nous-mêmes. Le 2-0, on bat Groningen pour le moment. 2-0 à la 70ème minute. Le 3-0, Villena qui marque son quatrième but de la saison en deux matchs. Et c'est la victoire 3-0 à domicile sur Groningen. Voilà, 3 points qui nous permettent d'être, pour l'instant, premier. Là, Jacques n'a pas joué son deuxième match. Allez, Reverse qui a pris un petit point. Il passe à 74, le gardien. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est ce qu'il nous fallait. Allez, on va jouer ce match face à ErenVen. Hop, troisième match, du coup, de la saison. On joue à l'extérieur. C'est bon, ça va tomber sur tous les matchs à l'extérieur. On va jouer peut-être avec le maillot domicile. Hop, parce qu'il y a du rouge. Ça ne devrait pas gêner. Oui, on est short de noir. En plus, ça ne devrait pas du tout gêner. On va peut-être un petit peu faire tourner. Peut-être un petit peu commencer avec Ruiz. Pour voir un petit peu. Pour faire entrer après le petit Koksiu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi ? Côté gauche, on pourrait commencer avec le petit L Akuri. Pour voir un petit peu ce qu'il donne. Et après, partir avec l'équipe comme ça. Puisqu'on n'a pas tellement d'autres choix. On a Stanic qu'on pourrait faire rentrer. Pour l'instant, on va se contenter de ça. On verra plus tard. Alors, j'ai vu qu'on a la coupe aussi à jouer. On a une coupe. Et malheureusement, la première équipe qu'on joue en coupe, je crois que c'est l'Ajax. Donc, ça commence bien pour la coupe. On va dire que c'est la première équipe qu'on joue. Alors, le stade des Round 2 qui est beaucoup plus grand que le stade de la Z. Même si ce n'est pas un stade officiel. Ils ont un stade beaucoup plus grand. Il y a du bond. Parce que c'est vrai que dans le match des Round 2, ça sentait le petit stade. On attendait vraiment des spectateurs, mais pas très très forts. Même à Bournemouth, où il y a un petit stade, on entendait mieux les spectateurs. Quatre buts sur les trois derniers matchs. Qui est le meilleur buteur de cette heureuse division. Troisième match du capitaine. Le gardien qui a pris un petit point sur le dernier entraînement. 74. C'est pas mal. C'est pas mal. Il arrive à un bon niveau. Donc, l'équipe d'Erenven. Je ne connais aucun joueur. Dit comme ça. Je ne connais aucun joueur. Kobayashi, peut-être. Vaguement. Vaguement, peut-être, le Kobayashi. Un japonais. A tout hasard. A tout hasard, je dirais que c'est un japonais. En tout cas, on va pouvoir tester un petit peu notre compo avec d'autres joueurs. Il faut faire participer un peu tout le monde. Donc, il ne faut pas hésiter à faire jouer. Il faut faire jouer nos gros joueurs, c'est sûr. Mais face à l'ado, l'ado de Nenag aussi. C'est le moment qu'on fera un petit peu tourner. Peut-être qu'on reposera un petit peu Olivera Silva. Et on fera jouer Ayuptitulaire, peut-être. Ça devrait être pas trop trop mal. Ah. Mais t'es revenu sur moi. Attention. Peut-être la tentative. Attention, la tentative. Et l'ouverture du score de Renven. C'est quoi le mec ? Il s'est retourné direct. Il a frappé. Belle frappe. Belle frappe, en tout cas. Et c'est l'ouverture du score de Renven. On a perdu un peu le ballon bêtement, à la base. Bon, il y a un petit peu longtemps maintenant, mais... Parce qu'ils ont plutôt bien fait le tourner. Là, on s'est fait avoir avec Olivera Silva sur le pressing. Je pensais pas qu'il allait se retourner et frapper direct. Et surtout, me mettre une patatasse dans les cages et que le gardien puisse rien faire. Et c'est Van Bergen. Michel, qui marque et qui permet à Renven de mener. Allez, Openda. Openda ! La tentative et l'égalisation d'Openda à la 18e minute de jeu. Le numéro 80, l'avant-centre de Feuille en ordre qui est égalisé. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'égaliser quand même. Il s'est bien retourné aussi. La bonne technique. Hop là. L'accélération et la frappe. Premier poteau qui vient complètement allumer le gardien. C'est vrai que je suis comme ça, le gardien. Il a pas l'air très très grand. Ouais. Je sais pas. En tout cas, il s'est fait allumer. Il s'est fait allumer et ça fait un partout. Bon, ça passe. Ça passe pour Openda. La vitesse d'Openda qui fait la diff. La frappe croisée. Et le 2 buts à 1. Openda décisif sur son accélération. Impeccable. Franchement, parfait. Quel passe. Quel passe aussi à la base de... C'est qui ? C'est Olivera Silva, je crois, qui fait la passe. Ouais, c'est Olivera Silva qui le lance dans la profondeur. Et Openda qui se défait de son défenseur. Et qui... Et qui met une minasse. Voilà. Et qui met une grosse minasse côté opposé. Et ça fait 2 buts à 1. On prend l'avantage dans ce match. Allez, ça passe pour El Akuri. El Akuri. Le petit centre Openda. Et la main ! Ouais, la deuxième tentative. Et Openda qui loupe le cadre, malheureusement. La main ! On l'a tous vu, la main. On l'a tous vu, la main sur la première frappe. Ah, ça passe. Ça passe pour Bergis. Peut-être le coup, comme face à la Z, juste avant la pause. Et on est contrés. On est contrés par le défenseur. Malheureusement. Oh, il est resté à terre. Il est resté à terre. Il est blessé. 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 Dès la neuvième minute de jeu. Pour l'instant, plutôt un bon match. Mais si, encore une fois, comme la Z, ils font très très bien tourner le ballon. Du côté des rennes veines. Ça joue plutôt bien. Voilà, ils ont la possession. Ils ont fait deux tirs de cadré. On a fait cinq tirs trois cadrés. On a marqué deux fois. 83% de précision des passes pour nous. C'est vrai. C'est vrai. On a un petit peu de déchet. 92% pour eux. Ils se font beaucoup de passes courtes. Ils jouent beaucoup en passes courtes. On l'installe Openda qui est plutôt bon. Elle a couru qui fait une petite passe-dé comme Oliveira Silva. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Mais attention à cette équipe des rennes veines qui allait en avoir un petit peu de ressources. Ça passe. Ça passe pour elle. Belle ruisse Villena. La tentative de Villena. Et le but. Le 3 but 1. On démarre encore une fois bien la seconde période avec cette grosse frappe de Villena. Belle combinaison de jeu. Avec Ruiz. On va décaler comme il fallait Openda. Ruiz. On va relancer sur Openda. Direct sur Ruiz. Qui décale Villena. Qui est lancé dans la profondeur. Qui met la grosse patate. Face à lui quasiment. Et qui vient marquer le 3ème but pour Feuillenor. Pour l'instant, on est sur un excellent début de saison. Attention, ça sent la tentative de loin. Non, attention, la frappe. Et reverse à l'arrêt. Magnifique. Allez, 70ème minute de jeu. On va prévoir les changements. On va faire entrer Cooksu. On va faire sortir Villena. On va faire entrer Ayoub. Qui récupère le brassard de capitaine. Et qui est-ce qu'on va faire jouer ? On va faire jouer le petit Clunter. A la place de Bergis. Parce qu'il n'a pas encore joué le petit Clunter. La Sia va rester sur le banc. Pour l'instant, on contrôle plutôt bien le match. Donc, on va rester comme ça. Et on va juste faire les changements. Je n'avais pas vu que c'était déjà la 70ème. Le petit Ayoub. Allez, elle a couru. Elle a couru. Le petit centre-Clunter. La tête. La tentative du petit Allemand. Et c'est terminé. C'est la victoire. Victoire à Rennes-Ven. Victoire 3 buts à 1. Belle victoire. Sur cette équipe des Rennes-Ven. Avec un très très bon Penda. Un très très bon Villena. Et on a pu faire un petit peu tourner. Un petit peu participer tout le monde. A ce bon match. Et au Penda qui est bien entendu en du match. Voilà. Voilà, voilà. Pour l'instant, très très bon début. 7-5 cadré. Pas tant d'occasion que ça, finalement. 7-5 cadré. Ce n'est pas tant que ça. La couru qui a fait un match plutôt intéressant. Clunter, voilà. Qui a fait sa petite rentrée. Comme il fallait qu'Auxxiu aussi. Qui n'était pas trop trop mal pour sa rentrée. Ayoub. Qui a fait une bonne rentrée aussi. Très combattant. Ayoub. J'ai bien aimé. Allez, on va simuler ce match face à Lado. Lado de Narek. Donc pour l'instant, on est 3ème. On est 3ème. Parce qu'il y a Willem 2 et l'Ajax. Qui ont fait leur 4ème journée. On a déjà marqué 12 buts. En 3 journées. C'est assez monstrueux. Donc on va faire ce match face à Lado. Alors Lado, c'est une équipe qui est assez mal classée. Donc du coup, on va se permettre de faire tourner. Avec Payero. Avec, on va même mettre Ayoub titulaire. On va mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre ? Berghis. Alors Malastia, il n'avait pas joué le match précédent. Donc on va mettre Clunter titulaire. Coxio titulaire. Olivera da Silva. Openda. Ruiz. El Akoury. Berghis. Il y a quand même un bon de qualité. Il faut le dire. Il y a quand même un bon de qualité. Openda. Ruiz. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'on ne ferait pas jouer un petit jeune ? Candia peut-être ? Ou Stanic peut-être ? Stanic sur le banc. À la place de qui ? À la place de El Akoury. À la place d'El Akoury. Allez. On va voir si le jeu va faire les changements. Bon. Il y a quand même une équipe qui est intéressante. Quand même une équipe qui est intéressante. C'est la défense titulaire. Mais il n'y a toujours pas de défenseur droit. En plaçant. Donc il faut que je me penche sur le cas. Malheureusement. Elle n'a pas tant que ça. Je n'en trouve pas tant que ça. Des intéressants en tout cas. J'allais peut-être trouver un. Que je pense que je prendrais en achat. Mais. Bon. Il est pareil dans un club intéressant. Donc. Allez. Malastia pour le 1-0. Encore un match à domicile qu'on ne joue pas. Ils font des petits changements. Le petit jeune. Même Gany qui rentre. Payero qui sort. Openda qui rentre. Attention Openda. Ah. L'égalisation. À la 80ème minute. Et on va faire match nul. On va faire match nul. Sur cette 4ème journée. Face à l'ado. Malgré la rentrée d'Openda. En fin de match. Offre de transfert. Pour Vilena de Séville. Je vais refuser. Je vais refuser. Parce que je ne veux pas le vendre. Vilena. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Je rejette. L'offre de Séville. C'est un gros club. Séville. Il n'y a pas de problème. Mais. Voilà. Vilena. Ça fait longtemps qu'il est au club. Il est parti pour y rester. Pour un bon moment. Allez. Je vais travailler un petit peu. Les enfants. J'ai changé Mirante par Kouta d'heure. Pour un peu le faire travailler. Un peu le faire monter de niveau. Payero qui est passé à 73 de général. Ça c'est bien. Notre gardien qui progresse toujours. Et on est deuxième pour le moment. Devant l'ajax. Et on est derrière VLM2. Ils ont encaissé moins de buts que nous. D'accord. Ah non. Parce qu'ils ont gagné. Ils ont gagné leurs 4 premières journées. C'est les seuls à avoir gagné leurs 4 premières journées. On va se pencher sur le Mercato maintenant. Pour recruter un dernier joueur. Un défenseur droit. Il nous faut. Pas un titulaire. Un remplaçant. Donc. Et puis vous voyez. J'ai assez peu de rapports. Je vais l'enlever parce que. Je ne l'ai même pas scouté. Donc on a toujours le petit Leskovich là. Qui est en cours de négociation avec l'Universitat de Chile. Donc. Après qu'on me dise qu'il ne veut pas venir chez moi. Alors qu'il est en négociation avec eux. Donc. Allez. Parce qu'il ne reste qu'un an de contrat. C'est pour ça qu'ils veulent le vendre. Alors. Il a des stats intéressantes. Mais c'est vrai qu'il a quand même un gros salaire. On a le petit. Giannis Migas. Migas. Un petit. Un petit grec. Qui est. Pas trop mal. Pas trop mal. Il a 22 ans aussi. Alors il peut jouer défenseur droit. Défenseur gauche. Et milieu défensif. Alors. Il est défenseur droit. Pied gauche. Mais. C'est parce qu'il a les deux pieds. Puisqu'il a les 5 étoiles mauvais pieds. Pourquoi pas. Pourquoi pas. On a un petit français aussi. Samuel Loré. Mais. Il était sur l'ISD près. Je crois. Mais maintenant il n'y est plus. Donc du coup. J'ai plus ses stats. Diakité aussi. Pareil. Il était sur l'ISD près. Il n'y est plus. Lui aussi. Je vous l'ai montré. Mais il n'est plus sur l'ISD près. Malheureusement. Je n'ai pas de recruteur de dispo. Ils sont tous. Ils étaient tous en mission. J'avais trouvé lui. Mais lui. Il vient d'arriver dans son club. Donc. Ce n'est même pas la peine. Donc. Je ne sais pas trop. Dans quoi je pourrais mettre mes pieds. Il y avait lui. Qui paraissait pas mal. Le joueur d'Offenheim. En même temps. Il y a le petit Leskovic. Qui. Va partir peut-être. A l'université de Chili. Donc. Il ne faut pas dire que. C'est mieux. Que ce que nous. On peut lui proposer. A moins que ce soit. Pour un boss de titulaire. Mais quand même. C'est que ce serait quand même. Un peu abusé. On va essayer. Le petit. San Roman. Et on va essayer. Les mêmes 4 millions. Qu'on avait fait. Avec. Avec Leskovic. Tout simplement. Avec le. Le joueur de Naples. Il a 21 ans. Proposé un transfert. On va proposer. 4 millions d'euros. Ce qu'ils vont nourrir. A la gueule. Ouais. Il pense direct. C'est une offre équitable. Ça pue. Ça pue. Ça pue. Ça pue. Non. C'est pas grave. L'autre aussi. Même s'il a. De serait-ce que 70. De général. Il avait des stats. Qui paraissaient intéressants. Il avait un rôle sporadique. Ça. Ça pue. Ça. Ça pue. Ça veut dire. Qu'il ne doit pas avoir. Les 70. Bon. En tout cas. Il est quand même assez jeune. Le truc. C'est que. On espère que. Il avait une close libératoire. Ça. Il y a 4 millions 5. La close libératoire. Donc. Je l'ai acheté un peu cher. Je l'ai acheté un peu cher. Je pense. Ouais. Je pense que. Je l'ai acheté un peu cher. Est-ce qu'on continue les négoces. Il m'a proposé 7500. On va lui laisser 7500. J'ai dû l'acheter un peu cher. J'ai dû l'acheter un peu cher. On va partir sur ça. Bon. Allez. 100 euros de plus. On va l'acheter quand même. Mais. Je pense que je l'ai acheté un peu cher. S'il me demande que. 7 millions de close libératoire. Il a 70 de jet. Ça va. Je m'attendais à pire que ça. Je l'ai payé le double. Je l'ai payé le double de sa valeur. Je m'attendais vraiment à pire que ça. Je pensais vraiment. Ça sentait vraiment pas bon. On va prendre le 5. Tu peux rêver mon garçon. Tu vas prendre un numéro qui est assez loin. Tu vas prendre le 21. C'est très très bien le 21. C'est très très bien le 21. Et. Ouais. Je m'attendais. Ça va. Je m'attendais vraiment. Je m'attendais vraiment. J'avais vraiment très très peur. Du coup il a le même niveau que lui là. On va voir un petit peu sa toile de stat. Ça va. Il n'a pas une énorme vitesse. Il a une bonne endurance. Une bonne conduite de balle. Il a des. Bonnes notes de centre. Bonnes notes de marquage. Il n'est pas trop mauvais défenseur. Quoi que. Le tacle au debout. Le tacle au glisser. C'est pas terrible. En fait il est bon au marquage. C'est un argentin. 1m98. Donc on va presque jouer dans l'axe aussi. Qui peut être pas mal. Il est comment ? 3 étoiles mauvais pieds je crois. Ouais. Une contribution offensive. Et lui il est gauche. Il est 3 étoiles mauvais pieds. Donc il est quasiment pareil. Il a 22 ans aussi. Ouais. Sauf qu'il est un peu meilleur dribbler lui. Un peu plus de vitesse. Un peu plus d'accélération plutôt. Après il est pas aussi bon en centre. Il est pas aussi bon en dribble. Pas aussi bon qu'on dit de balle. En plus il a une meilleure précision des têtes. Et un peu meilleur défenseur. Bon écoutez. On va le mettre. San Roman sur le banc. Parce que. C'est. Il a un profil. Où il pourrait jouer éventuellement dans l'axe. Si vraiment on a. Allez on se retrouve petit. Petit. Petit souci technique. Petit souci technique. Bon du coup. Il pourrait nous servir pour. Pour remplacer dans l'axe. Si jamais vraiment on a un souci. De défenseur. Il a un rôle sporadique. Et comment c'était l'autre. L'autre défenseur. C'est un DG. Il a un rôle sporadique aussi. Voilà. Écoutez. C'est. C'est tout ce qu'on mérite. Le mec. Non mais je suis pas sûr que l'autre. L'autre avait 69 de général. L'autre grec. Donc. Après le français. J'avais pas eu tous ces stades. Donc. C'était quand même des risques. Tant pis. Je les payais un peu cher. Mais c'est pas grave. Independiente. Qui veut m'acheter. Candia. Alors. Candia. Il fait du très bon lait. Donc. On va pas le vendre. Pour le moment. A l'independiente. Ça ira très très bien comme ça. Et. On a le petit rapport. Le rapport sur les jeunes. Est-ce que les jeunes sont bons. Lui il est bon. Lui il est bon. Lui il est bon. Il est milieu de terrain. Il est attaquant au milieu de terrain. Je le prends. Je le prends des risques. Je le veux. Je le veux. Je le veux. Comment ça j'avais pas les sous. Celui-là est pas mal. Entre 52 et 66 de jeunes. Ouais. Celui-là est bien. Celui-là est bien aussi. Et il est gauche. Et il est gauche pied gauche. Malheureusement. Je l'ai du mal à générer des joueurs. Et il y a des joueurs faux pieds. Donc on avait toujours un. Un Danouin. Qui était là. Un défenseur gauche Danouin. Maintenant on a le petit Max. De Nann. De Nann. De Nann. Max De Nann. L'aidié gauche pied gauche. Qui a. Qui est pas fou. Voilà. Qui est pas fou. On a Danny Peters. 17 ans seulement. Il a 15 ans aussi Max. Donc en même temps lui aussi. Max. Il y a deux Max. De Vris. Max De Vris aussi. Très très bon aussi. Encore. On a des joueurs en énorme potentiel là. Qui risque d'être. Au moins avoir un énorme potentiel. Qui est aussi. Qui est intéressant. Il a que 15 ans. En même temps. L'autre aussi. Danny Peters. Le milieu central. Qui pourrait. Aussi être pas trop mal. Lui peut monter un poil plus haut. Et un peu meilleur que les deux autres. Ouais. Ouais ouais ouais. Bon. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On va attendre le rapport aussi. Du. Du scout Danois. Allez. On se retrouve. Donc. Il reste. Quatre heures. De mercato. Et j'ai reçu une offre. Du. Deportivo. Pour. 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 Jordi. Verman. Donc. On me propose 6 millions. Alors qu'il en vaut 6 millions 5. On va essayer de négocier un petit peu plus. Si je peux le vendre à 7 millions. Allez. 7 millions. Je suis pas contre le vendre. Il est dans sa dernière année de contrat. Je l'ai pas prolongé encore. Donc. Si je peux le vendre 7 millions. Ils sont ok pour 7 millions. Après. Il faut voir si ça se fait. J'ai déjà l'idée. Pour le remplacer. Il faut voir si ça se fait. Et c'est dans la dernière heure que ça s'est décidé. Verman. Qui part du côté du Deportivo. Pour 7 millions d'euros. On va filer 5 millions. Du coup j'ai 25. Non. J'ai toujours 20 millions. Ok. Du coup j'ai un joueur. J'ai un joueur. Pour remplacer. Le voici ce joueur. C'est Franck André Zambo Anguissa. Qui se retrouve du côté du Tretch. Il vaut 10 millions. Il a une clause à 6 millions 3. Alors c'est un peu cheat. Mais bon. Il a sa clause. Alors il y a lui. Il y a lui. Mais il y a aussi un autre joueur qui m'intéresse. Alors il vaut un peu plus cher l'autre joueur. Mais il a un plus bas salaire. Donc. On va essayer pour les deux. On va payer les 6 millions. 6 millions 3. Parce que du coup. Il ne nous aura coûté que 1 million 3. Du coup. Le petit Zambo Anguissa. Alors j'espère juste qu'il ne va pas être trop gourmand. Pour ses négociations salariales. Parce que 22 000. Je ne vais pas lui donner 22 000. La base. C'est qu'il soit. Moi j'aimerais bien qu'il soit rotation. Il va être crucial. D'accord. Il est si fort que ça. Il ne vaut que 10 millions. Il faut se calmer un peu. Il ne vaut que 10 millions ton copain. Important non ? Il ne vaut que crucial. Moi je ne veux pas un joueur crucial. Moi j'ai déjà mes 3 milieux cruciaux. Non non non. Mais je ne veux pas un joueur crucial. Même si ça me coûte plus cher. Même si ce n'est pas cher. Je ne veux pas un joueur crucial. Je veux un remplaçant. Alors du coup mon deuxième choix. Je l'ai passé. Mon deuxième choix c'est Trosby. Mortem Trosby. Un Norvégien. De 27 ans. Qui vaut entre 10 et 13 millions. Qui a des stades plutôt intéressantes. Assez défensif. Il ne vaut que 9 millions. Donc il y a moyen qu'il puisse accepter une petite rotation. Une première offre. Je te proposais. Moi je te proposais. Je suis un escroc. Je te propose 8 millions direct. D'accord. Direct. Le mec il envoie. Si je te propose 9 millions. Allez 9 millions 5. Parce que j'ai la générosité en moins. Ok. 9 millions 5. Et on va essayer de négocier avec ce loulou. Par contre je veux vraiment une rotation. Il a normalement un bon niveau. Il a normalement une petite progression. Mais il veut un niveau important. Important ça peut passer. C'est rotation important. Mais crucial non. Il y a moyen qu'il joue quand même. Il y a moyen qu'il joue. Mais ça c'était crucial. Je ne veux pas un autre joueur crucial. Là bien sûr. Tu m'as mis 3 ans. Pas déconner. Et ignorer close libératoire. Parlement de son salaire. Tu touchais 11 000. Je te propose la modique somme de 12 000. Voilà. Donc si. L'escroquerie organisée. Et je te donne 50 000 de prime. C'est bien. Voilà il est content. Bah il est content. Bah tout va bien. Tout va bien. Bon normalement il a quand même un bon niveau. Enfin il a quand même un bon niveau. Il peut monter jusqu'à un bon niveau. Il est là. Il a 77. Il a son niveau max. Il est à son niveau max. Mais c'est pas grave. Il a acheté le 9 millions 5. Voilà. Il a des stats plutôt intéressantes. Voilà. Très physique. Forte contribution défensive et offensive. 99 d'endurance. 88 de détente. Donc ça va être un joueur qu'on va surtout utiliser. Un petit peu en récupération. Il peut jouer MC, MOC. Voilà. Il y avait Zambanguissa. Zambanguissa. Il peut monter un peu plus. Ça se casse 79. Mais voilà. Je voulais pas le mettre crucial. Zambanguissa. Là j'ai vraiment. On a vendu Vermann. Donc du coup maintenant on a. Pour le remplacer. Voilà. On a lui. Il est en sélection nationale en plus. À la place de Vermeer. Voilà. Là on a un bon qui est un peu plus fort. Parce que l'autre il avait que 74. Donc on remplace un joueur qui a 74. Pas un joueur qui a 77. Qui est un peu plus expérimenté on va dire. Et qui a une énorme endurance. Donc il pourra vraiment enchaîner les matchs. Quand les titulaires voudront se reposer un petit peu. Allez. Et petit objectif de rempli. On a atteint les 30 millions de revenus. Grâce aux ventes de maillots. Dans la saison. Ce qui est assez énorme. Est-ce que du coup on est. On est. On a passé les 30 millions de bénéfices. Donc ça c'est cool. Au niveau financier on est plutôt bien. Réalement de la marque on est très très bien. Par contre au niveau développement des jeunes. C'est vraiment très très chaud. Le développement des jeunes. Je sais pas si on arrivera à le faire. Parce que. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment très compliqué. Donc on a nos joueurs qui sont. Internationaux qui ne sont pas là. On a un effectif qui est je pense. Suffisant pour faire la saison. On verra à la mi-saison. On a encore 10 petits millions. Donc peut-être que. On verra si on les utilisera. Au mercato d'hiver. Mais normalement on a le gros. De notre équipe. Allez. On fait travailler un peu plus. Klinter là. L'allemand là. Faut vraiment qu'il progresse. Qu'il passe le 4 des 70 là. Qu'il arrive un petit peu à concurrencer. Est-ce qu'il a une énorme potentielle ? Qu'il arrive un petit peu à concurrencer le titulaire. Il est là. Il est tout à l'élan potentiel. Donc ça devrait pouvoir se faire. Stanic il a quoi ? De belles perspectives d'avenir. Lui aussi il faut que je le fasse travailler. Le petit Stanic. Ah il faut que je change le numéro aussi. Du nouveau joueur. Donc on a. Allez je suis sympa. Je vais lui filer le numéro 5. A Torsby. Je vais lui donner le numéro 5. On verra bien. On verra bien s'il pourra le porter comme il faut. Allez on se retrouve avec les petits jeunes danois. Le scout danois. Qui a du mal à trouver des joueurs de qualité. Par contre celui-là il est quand même assez bon. Il est quand même assez bon. Donc on va le récupérer. Après les autres. Sachant que les objectifs sont quand même très élevés au niveau des jeunes. Vous les avez vu. Donc il faut vraiment. Il ne faut pas vraiment des jeunes pourris. Et honnêtement les jeunes qu'on a là. Ils ne sont pas très. On a gagné des petits points en plus au niveau de l'appréciation. Alors il commence 17 ans. Frédéric Johansen. Il peut monter 75-94. C'est pas mal. Par contre il a des stats physiques un peu pourris. A 17 ans. Donc bon. On va le laisser un petit peu mûrir. Dans le centre de formation. Mais. Ah tiens. Mon travail avec le centre de formation. En fonction des jeunes avec des joueurs de centre de formation. S'ils sont très fiers du développement du centre de formation. Bon. Vous êtes content. Tout va bien. Du coup ça a compté. Vous êtes deux joueurs. D'accord. Centre de formation. D'accord. D'accord. Bon. Bon. Tant mieux. Tant mieux. S'ils sont contents. On est contents. Malentia qui est passé à 80. Ça c'est bien dans cette courte période internationale. Tout le monde est revenu. Est-ce qu'il y en a qui sont fatigués. Non. Tout le monde va très très bien. Le banc est de qualité. Le banc se porte plutôt bien. Et on va faire ce match face à vitesse. Gros match. Oui. Parce qu'on a stimulé le précédent. Gros match face à vitesse. On va faire les deux mois. On fait les deux mois. Je ne sais pas du tout combien de temps l'épisode prendra. Parce que forcément j'ai coupé. On va les faire jouer en couleur domicile. Nous on joue en couleur extérieure. Avant que ça soit mieux. Bon. On va jouer en couleur extérieure. On va jouer en couleur extérieure. Ça ne gênera absolument pas comme ça. Et ça n'a pas le maillot extérieur. On va jouer avec la grosse équipe. Parce que c'est vitesse. C'est une très très bonne équipe qu'on a en face de nous. Ils nous ont piqué quelques joueurs. Dans leur effectif. Il y a quelques joueurs qui étaient à la base à feuilles d'ordre. Donc attention. Attention. La vengeance sera terrible. La vengeance sera terrible. Est-ce que je ne devrais pas... Je ne sais pas. J'ai juste à le laisser toujours sur le banc lui. Il peut jouer pied gauche. Est-ce que je ne peux pas le faire jouer ? Tout simplement. Il y est droit. Le petit Gomez qui n'a pas encore joué. Alors que Clinter a joué. On va essayer de faire comme ça. On va peut-être essayer de faire jouer le petit Gomez. Oh ils ont Adam Smith. Il est encore vivant Adam Smith. Ce n'est pas possible. Il a quel âge il doit avoir maintenant. Adam Smith de Bournemouth. Ce n'est pas possible. Il doit avoir un 32, 33. Un petit peu à 33, 34. Un truc comme ça. Parce que je ne sais plus quel âge il a au tout début. Je ne sais pas s'il n'a pas déjà la trentaine. Mais il est encore là. Il n'a pas arrêté. Il se fait une deuxième jeunesse à vitesse. Espérons qu'il ne se fasse pas à prendre de vitesse. Ah la petite blague. Stade municipal. Donc vitesse contre Feuillenord. Cinquième journée de championnat. Avec Harvey Matou et Frank Sausset. Issa Maréga. Je ne connais pas. Acheté pour 2 millions. Un français. Je ne connais absolument pas. En tout cas il est là. Il est présent. Il joue pour vitesse. On va regarder un petit peu l'équipe. L'équipe de vitesse. Voilà. On serre la main à des gens qui n'existent pas. Ce n'est pas grave. Le capitaine. Le gardien. Et il est là. Adam Smith. Il est titulaire. On va aller regarder l'équipe en détail. Parce que c'est toujours intéressant. Tout simplement. C'est toujours intéressant de savoir. Contre qui on joue ? Ben voilà. Vante. Je ne sais pas ce que c'est son prénom. Mais Vante. Le joueur qui est devant l'avant-centre de vitesse. C'était un joueur à nous. C'était un joueur à nous. Il était à nous. Il était à nous. Mais il est parti là-bas. On a. Lyssen. Je ne connais pas. Inglessen. Je ne connais pas. Darfelou. Je ne connais pas. Bero. Je connais. Musonda. Ils ont Musonda. Ils ont le petit. Du coup. Marega. Qui est un défenseur. Ortega. Ils ont le petit Adam Smith. Bien sûr. Qu'on connait. Gutiérrez. Je ne connais pas. Et Mitrovic. Je ne connais pas. En défense. Que des joueurs que je ne connais pas. Mais il y en a certains qu'on connait. Voilà. Musonda. Il est quand même très connu. Allez. Il faut faire un bon match. C'est une grosse affiche. On avait négocié la première face à AZ. De la meilleure des manières. En allant s'imposer chez eux. Et maintenant. Il faut s'imposer. A vitesse. Très physique. Ils mettent un gros pressing dès le début. Attention. L'ouverture peut-être. L'ouverture peut-être. Oh là là. Frappe. Et Ortega à l'arrêt. Magnifique. Ils ne nous laissent pas respirer. Honnêtement. Ils ont un énorme pressing. Le défenseur qui panique. Devant la pression psychologique d'Openda. Très important. Vous le savez. La pression psychologique. Ça joue beaucoup. Openda peut-être. Et l'ouverture du score d'Openda. Sur cette belle combinaison avec Bergis. Magnifique travail. Dans la surface. Pour aller tromper la défense. De vitesse. Quasiment tout en une touche. Et la grosse frappe. Pour aller tromper le gardien. C'est du beau jeu collectif. C'est du beau jeu qu'on propose. Du côté de Feuillenor. L'entraîneur italien. Qui applique. Un beau jeu. Et non. Pas un jeu basé sur la défense. Comme on pourrait croire. Parce que c'est un italien. Non. C'est un jeu offensif. Malatia. La tentative. Et le but. De justesse. De justesse. L'ouverture trouvée. D'après un petit cafouillage au milieu. On est allé chercher la vitesse de nos joueurs rapides. En même temps. C'est comme ça qu'il faut faire. Quand tu veux jouer dans la profondeur. Ça ne s'invente pas. Et les supporters. De Feuillenor. Qui sont contents. Puisqu'on arrive à braquer son point de but. Parce qu'il ne nous était pas arrivé depuis. Depuis un moment. Depuis un moment. Depuis la victoire qu'on n'avait pas faite nous. Qu'on avait simulé. Qu'on avait gagné 3-0. Pour l'instant. On n'a pas encaissé de but. Malgré que l'équipe de vitesse joue très bien. Un milieu qui est quand même pas mal. Un milieu qui récupère vachement bien. Une défense peut-être un poil faible. Mais c'est vrai qu'au niveau offensif. Offensif et milieu. Ils ont l'air quand même plutôt intéressants. Et le petit Vante là. Qu'on voit l'ancien joueur à nous. Il a quand même 80 de général. Donc c'est pas un petit joueur. C'est pas un petit joueur. Ça nous aurait bien servi d'avoir un joueur comme ça. Je crois qu'il a même 83 de potentiel. Un truc comme ça. Donc ça nous aurait servi quand même. Allez. Ça joue. Ça joue plutôt bien. Ça joue plutôt bien. Openda encore dans la profondeur. La vitesse d'Openda. La frappe croisée. Qui s'envole. Juste avant la pause. Dommage. Un petit peu trop de puissance dans cette frappe. Mais encore une fois. Il avait trouvé l'espace. Il avait trouvé l'espace. Le petit Openda. Il a me lancé une roquette dans l'espace. C'est la pause. On mène 2-0 face à vitesse. Pour l'instant on fait le job. Même si le match n'est pas facile. Le match n'est pas facile vraiment. On a une très bonne adversité en face de nous. Et on va le regarder peut-être au niveau des stats. Même si bon voilà. Il y a Bero là qui est un 6-9 quand même. Il y a le petit Mitrovic et Marga. Il a pris un jaune. Je ne sais pas comment il a pris un jaune. Ah si oui c'est vrai. Il a fait une faute sur mon petit Olivera Silva. Au niveau des stats. Ils sont à 2-1 cadré. On a 5-3 cadré. Deux buts. Donc on est plutôt efficace. On a 90% de précision des passes. On est meilleur passeur que vitesse. Ce qui est quand même assez rare. On est toujours moins bon passeur. Un coxu qui est déjà fatigué. Donc on va le changer je pense assez vite. On va faire entrer Ruiz. Bergis récupère le ballon. Qui va centrer. Oh il est pas mal. Oh il est beau ce centre. J'allais dire il est pas mal ce centre. Et c'est le but de Malassia. Sur le centre de Bergis. Il est tout heureux de marquer ce but. Pour le 3-0. Quel centre de Bergis qui avait perdu le ballon un petit peu. Mais finalement chanceusement il récupère le centre enchaîné. Et là c'est le geste technique. Le retourner à moitié acrobatique. Pour aller tromper le gardien. Le gardien. Déjà le défenseur. Qui s'est complètement trouvé sur sa sortie. Et le gardien aussi. Qui est fusillé. Et beau portant. Ça fait 3-0. Ça se passe plutôt bien. Du coup on va faire des petits changements. Coxu étant assez fatigué. Voilà on fait ça comme changement. On fait sortir Vilena. On passe en 4-3-3 un peu plus défensif. Voilà maintenant on mène 3-0 à l'heure de jeu. Donc on va se calmer un petit peu. On va faire entrer Torsby. Donc en milieu un petit peu défensif. Pointe basse. Alors est-ce qu'il est plus défensif que... Est-ce qu'il est plus défensif que... Ouais c'est ça quand même. Oliveira Silva par contre. On va quand même beaucoup plus de vitesse. Donc on va laisser Torsby un peu derrière. On va même lui donner l'instruction de rester derrière en attaque. Et les autres ils vont rester assez normal. Et puis on verra pour faire un changement. Peut-être sortir Bergis. Et faire entrer peut-être le petit Gomez. Allez on va peut-être lui donner sa chance côté droit. Pour voir un petit peu ce que ça va donner. Bon sur la tentative. Et bien joué. Reverse qui fait le bel arrêt. Sur cette première tentative de la seconde période. Attention la frappe qui s'envole. L'occasion gâchée par vitesse. Dylan Vante. Et il a le maillot de Feuillenord sur lui. Salut. C'est le numéro 9 de vitesse. Allez ça joue sur le côté. Malassia. Malassia pour Ayoub. Et le but d'Ayoub. Le 4 buts à 1. Le capitaine intérimaire qui marque. Le 4 buts à 1 sur une contre-attaque en toute fin de match. Alors que j'ai prévu le changement. J'ai prévu de faire entrer le petit Gomez. Mais finalement il aura... Gomez pas Gomez. Mais finalement il n'aura pas le temps de rentrer. Suffisamment pour faire quoi que ce soit. Vitesse ayant beaucoup... Ayant dominé. Ayant complètement dominé. Mais sans se créer de vraie occasion. Du coup ça a fait tourner. Du coup le changement ne s'est pas fait. Voilà. Gomez il a joué 5 secondes. Son Voyage de Feuillenord. Mais ça a suffi pour gagner. Victoire 4 buts à 0 face à vitesse. Grosse victoire. Qui fait très plaisir. On a pris le match en main à l'heure de jeu. Et du coup... Ça a été beaucoup plus simple. Après on a tout simplement joué beaucoup plus défensif. Après par la suite. Openda qui marque un petit but. Qui c'est qui a marqué un autre but ? Malentia qui a marqué 2 buts. Et oui c'est vrai. Le double de Malentia encore. Et les passes décisives de Malentia au Panda. Et double passes décisives de Bergis. Donc... On est pas mal. On est pas mal sur ce début de saison. Je trouve que Verdunc et Newcope. Ils font super bien le travail. Franchement. Ils font vraiment super bien le travail. Je suis un petit peu déçu de Franco je trouve. Parce que je le trouve pas bien meilleur que les autres. Tu vois alors qu'il a... Normalement il a... Il a un niveau bien plus élevé que les autres. Mais je le trouve pas vraiment meilleur que les autres en fait. Willem 2 qui est toujours premier au bout de 5 journées. Qui fait 5 matchs. 5 matchs, 5 victoires. Impressionnant le parcours de Willem 2. Allez on a le petit gardien Reverse qui passe à 75 de Général. Clunter qui passe à 69. C'est bien. Payero qui est pas loin du 74. Écoute Adder qui est au début de son niveau 69. Donc on va avancer. On a encore 2 matchs ce mois-ci. Alors on va simuler le prochain. Et on simulera aussi celui d'Excel. Après on s'arrêtera là. Puisque le... J'allais dire le match d'après c'est match contre l'Ajax. Mais non l'Ajax c'est beaucoup plus loin. Du coup on jouera ce match là. On simulera celui là. On jouera celui là. Non. Du coup on jouera celui de match d'Excel. On va simuler Nak Breda. Allez on va simuler ce match face au Nak Breda. On a Ruiz qui m'a demandé de jouer. Enfin qui m'a dit qu'il s'inquiétait de son temps de jeu. Donc il fait chier. Voilà on va dire clairement il fait chier. On va faire jouer Ayoub titulaire. On va mettre le petit Payero. Ouais. On va mettre Stanich sur le banc. Et on va y aller comme ça je crois. Parce qu'on met la grosse équipe. Il faudrait quand même faire un petit peu jouer les petits jeunes. C'est le Nak Breda. Après le match d'après aussi on pourra faire tourner. Donc on fera jouer encore les petits jeunes le match d'après. Là on va vraiment essayer d'assurer face à Breda. Et on va du coup simuler ce match. On se présente quand même avec une belle équipe. Par rapport à notre niveau bien sûr. Toute proportion gardée. Et pour l'instant c'est 0-0 à la maison. On jouera jamais de match à la maison. C'est faux ça. Si parce qu'à un moment il va falloir qu'on change un petit peu le rythme. Des fois on fera deux matchs simulés. Enfin voilà. On essaiera bien sûr de se jouer les gros matchs. Verdon qui marque à l'heure de jeu. Qui nous permet de mener. Va-t-on se faire rattraper ? C'est la victoire 1-0. Le but du défenseur. Qui nous permet de passer, de prendre la tête. Puisque Willem 2 a dû perdre très probablement. Willem 2 a perdu. Donc on prend la tête. 18 buts inscrits. Dans ce championnat. Allez. Payero qui prend un petit point. 74 de général. On fait toujours travailler avec Lunter à fond. À fond. À fond. Pour qu'il soit digne. Willem 2 a 5 buts. Valencia qui a 5 buts. Openda qui a 4 buts. On fait un début de saison assez exceptionnel. Allez. On va donc jouer ce match face à El Seixor. Ça sera le dernier match de l'épisode. Septième et dernière journée. On a l'Ajax qui est revenu. Qui est à 15 points avec cette journée. Donc on a l'occasion de prendre un petit peu le large. Avant le choc qui arrive bientôt dans le championnat. On va jouer avec le match et le maillot extérieur. El Seixor. Alors ce n'est pas une énorme équipe. Donc on va faire tourner. On va faire jouer Payero. Je vais faire jouer peut-être le petit Gomez. Même si c'est assez risqué. Le petit Gomez là-haut. Malasia. On va laisser Malasia quand même. On va laisser Vilena. On va mettre Olivera Silva. Et on va laisser Ruiz. De l'autre côté derrière. On va faire jouer Kandia. Parce qu'il va vouloir jouer quand même au moment ou à l'autre. On va même faire jouer dans les cages Vermeer. Ça fait un moment qu'il n'a pas joué le petit Vermeer. On va mettre Franco en défense. Et on va se faire un bon de qualité. Un bon de qualité. Ouais. Je vais me débrouiller si jamais je dois faire. Déjà je ne sais même pas si je vais laisser Bergis. Je ne suis même pas sûr. Je ne suis même pas sûr. Parce qu'au pire des cas. Je ferai. Ouais. Au pire des cas. Je pense que je ferai une compo un peu différente. J'enlèverai les ailiers ou un truc comme ça. Et on rajouterait des buteurs. Si on va laisser Bergis quand même. Il a quand même une certaine qualité de passe. Ça peut servir. Et on va y aller avec cette équipe là. Taillero. Gomez. Titularisation de Gomez. Sur le côté droit. On va le tester un petit peu ce Gomez. Ce Regen de Ronaldo. Bon il n'est pas aussi exceptionnel que Ronaldo. Mais. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Après au niveau geste technique. C'est un petit peu la honte à côté de Ronaldo. Mais. Il pleut. Il pleut pour ce match. C'est un petit peu la honte au niveau geste technique. Pour. Pour ce petit joueur. Mais. Écoutez. On fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a. C'est pas la même musique à 11. Change de musique à tous les matchs. C'est pas grave. Excelsior. Face à Feuillonneur de Court Lane. Un stade bien sûr. Pas un vrai stade. Pas un vrai stade. Mais. Mais. Des vraies équipes. Des vraies équipes qui vont s'affronter. Sur ce faux stade. Les supporters sont là. Ils sont présents dans ce petit stade. Il fait du bruit. Il fait du bruit ce petit stade. Il fait du bruit. L'Ajax. C'est la deuxième meilleure attaque. Le PSV. Quatrième attaque. Le PSV. Ils sont un petit peu endormis. En ce début de saison. Eux qui ont. Je le rappelle. La meilleure équipe. Statistiquement. De. De cette. De ce championnat. Et pour l'instant. Nos débuts. Dans ce championnat. Ils sont excellents. Je recive. C'est Alan Ruiz. Le milieu de terrain de 30 ans. Numéro 10. De cette équipe de Feuillonneur. On s'est aujourd'hui. Sporting. Je crois qu'il est au Sporting. De base. C'est pas moi qui l'ai acheté. Bien sûr. Je vous le rappelle encore une fois. C'est pas moi qui l'ai acheté. Il était déjà dans l'équipe. On fait avec ce qu'on a. Et bon. Après il est pas mauvais. C'est pas une flèche. C'est sûr. Mais il est pas mauvais. Il fait quand même le travail. Vermeer. Qui va jouer un petit match. Voilà. Le petit jeune lui a pris sa place. Ah Vermeer. Kenneth Vermeer. Nouveau coach est arrivé. Il a vu que le petit jeune avait du talent. Avec du potentiel. Et il est venu. Changer de gardien. Il a mis Vermeer en réserve. Dans le stade. A regarder les matchs. Pendant que le petit jeune jouait. Alors je connais aucun joueur de cette équipe là. Alors voilà. Aucun. C'est là aucun qui me dit quelque chose. Bon nous. On a fait un petit peu tourner. Il y a Mirante qui rejoue encore. Faut qu'il joue quand même. C'est Mirante. Et on a surtout le petit Gomez. C'est l'attraction du joueur numéro 11. Le petit Gomez. Tiago Gomez. Il est là-haut. Avec ses chaussures vertes. On le remarquera de loin. Comme ça. Voilà. Attention. Attention. L'occasion à Evermer. Evermer qui se fait prendre premier poteau. Première occasion de Excelsior au bout de 3 minutes de jeu. Et Evermer qui se fait complètement allumer. J'ai mon défenseur aussi qui n'a pas du tout été bon au pressing. Enfin au marquage. Parce qu'il a complètement laissé partir le joueur. Il a complètement laissé partir le joueur. Et là la frappe Evermer qui se fait complètement allumer sur son premier poteau. Attention Balencia. On connait la qualité de Balencia et la frappe. Et cette fois-ci il ne trompe pas le gardien. Ça c'est chelou. Voilà. Pairo pour Alan Ruiz. Peut-être Thiago. Et le but de Thiago Gomez. Le portugais. qui vient égaliser la petite pépite de Feyenoord. Thiago Gomez qui vient égaliser d'une magnifique frappe. C'est vrai qu'il a les deux pieds. Donc on s'en fout. Il peut frapper de n'importe où. C'est vrai que je l'ai mis à droite. Mais il peut frapper un peu n'importe où. Sur une première frappe de Ruiz. Et la deuxième frappe par contre elle fait mouche. Elle fait Lucarne. Elle fait Lucarne. Le premier but. Du géant portugais. Qui vient égaliser dans ce match face à Excelsior. premier but de sa jeune carrière. Bon attention. Attention. Villena. A la défense. Bon attention. Attention. Oh le pénalty. Le pénalty. Oui j'ai fait le tacle malheureusement. Kandia. Oh le rouge. Oh non. C'est abusé le rouge. Oh il a abusé le rouge direct. Il est abusé ce rouge direct. Monsieur l'arbitre à la 20ème minute de jeu. Ouais il est abusé quand même un peu là. Je veux bien que tu mettes un pénalty. Mais là c'est. C'est pénalty rouge direct. C'est un peu abusé. C'est un peu abusé. C'est un peu Kandia. Qui fera un. Qui ne fera plus de lait. Malheureusement. Et le péno. Oh c'est arrêté. C'est arrêté. Oh bien joué. Oh la la. Kenneth Vermeer. Qui fait l'arrêt. Très très mal tiré ce pénalty. Vraiment très très mal tiré. C'est la justice. C'est la justice. Il va falloir décaler un petit peu. Décaler un petit peu les joueurs. Alors qui c'est qui va pouvoir passer défense. 1m86. Je pense que c'est. Ouais. Je pense que c'est lui qui va sans problème passer défenseur central. Et. Et Villena. Va descendre un petit peu. Et Ruiz va se mettre là. Et du coup on est. On a infériorité numérique. Ça se corse dans ce match. Allez. Payero. Pour Malencia. Malencia. Il est un petit peu seul. Malencia. Il demande du soutien. Payero. Pour Ruiz. Et la but de Ruiz. Sur la contre-attaque. Après ce corner. Le numéro 10. Qui vient marquer. Le 2 buts à 1. Sur une contre-attaque éclair. Lancé par le latéral. Reconverti. En hélié. Et la frappe de Ruiz. Magnifique. De l'extérieur de la surface. De l'extérieur de la surface. On va dire que c'est un long shot quand même. De l'extérieur de la surface. Qui vient tromper le gardien. Et sur la contre-attaque. On arrive à. A marquer. Et Ruiz qui peut être content du coup. Parce qu'il a marqué. C'est plaisir. Alan Ruiz. Son premier but. Et j'espère pas le dernier. Et du coup on passe devant. Malgré l'infériorité numérique. Mirante. Oh là là. On me met pas un autre rouge. On me met pas un autre rouge. Monsieur Larville. Sinon c'est l'escroquerie quand même. C'est l'escroquerie. Ah mais il comptait que j'étais dernier défenseur. Sûrement. C'est pour ça qu'il m'a mis en rouge. Je me suis abusé quoi. Dans cette situation là. J'étais pas dernier défenseur quoi. Il y avait les potes à côté quoi. Il y avait les potes à côté. Le gars il est dans un. Un angle assez fermé. Il a dû considérer qu'on était dernier déf. Il est chaud Thiago Gomez. Il est chaud Thiago Gomez. Il est passé. Il est passé. Pour Villena. Oh la tentative. La tentative de Villena. Il a voulu la jouer collectif. Il était passé. En force. Le portugais. Et c'est la pause. C'est la pause. On mène deux buts à un. Malgré un carton rouge. Complètement discutable. Voilà. Kandia. Qui n'a pas bu son petit lait ce matin. Et du coup. Il a pris le rouge direct. Il a pris le rouge direct. Et. Mais on s'en sort quand même. On s'en sort quand même. Grâce à. Grâce à. Grâce à 6 tiers si cadré. Donc pour l'instant on est plutôt efficace. On a la possession. En plus. On se paye le luxe d'avoir la possession. Malgré. Malgré le carton rouge. Avec un paille héros qui fait. Une passe D. Sur son match. Et l'autre passe D. C'est. C'est qui. C'est qui. C'est personne. C'est Ruiz qui a marqué. Et. Et Gomez. Ouais. Tiago Gomez. Impeccable. Impeccable pour le moment. Ouais. On a la possession. Parce que depuis qu'on. Il y a eu le pénalty. En fait. Les. Accelsure s'est mis à moins. Moins bien joué. Complètement. Ils nous ont complètement laissé le ballon. Alors qu'on est à discontrance quoi. Ils nous ont laissé le ballon. Et du coup. Bah. Ça nous permet de. D'essayer de trouver des brèches. Comme ça. Dans leur système. Bah. Tu me narres que depuis le pénalty. Ils ont pris un but. Mais. Ils ont pris un but. Ils se sont dit. Merde. Putain. On est à discontrance. Et on a quand même pris un but. Donc. C'est pas très malin. Et là. Vous voyez. Ils sont. Ils sont quand même assez défensifs. Là. Ils me laissent. Ils me laissent complètement le ballon. Ils viennent pas trop pressing. Oh. La tête peut-être. Oh. Dommage. Dommage. Parce que le centre était. Était plutôt bon. Allez. Petit changement. Il y a une petite faute. De notre part. Ruiz. Du coup. Qui va sortir. Entrer de. Entrer de Ayub. Enfin. Entrer du lourd. Avec Ayub. Et. 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 Qu'est-ce qu'on va faire comme changement. Tiago Gomez. Il est très très bon sur son côté. Donc. On va le laisser pour le moment. On va sortir le type qui a un carton rouge. Non. Je décolle. On peut pas. Ce serait bien. Mais on peut pas. On va faire entrer. Peut-être. Est-ce qu'on va pas faire entrer le petit Stanic. Est-ce qu'on prend le risque de faire entrer le petit Stanic. Parce que là c'est risqué quand même. Stanic. Ça s'appelle pas Stanic. Il a pas de. D'accent ou quoi que ce soit. Sur le I ou le C. Donc. C'est Stanic. Est-ce qu'on fait rentrer le jeune Croate. Qui a de belles perspectives de l'avenir. Il peut jouer un petit peu défensif. Même si. Il a pas du tout les stats pour jouer défensif. 42 de tacle debout. Et 36 de tacle glissé. Donc. C'est pas terrible. Je veux dire que c'est quand même un petit peu faible. Est-ce qu'on met Openda. Non. Mais pour l'instant. Ça me paraît plutôt bon. On fera rentrer peut-être Stanic. Un petit peu plus tard. Juste à la rentrée d'Ayoub. À la place de Ruiz. Qui fatigue. Sinon. Sinon. Pas de. Pas de changement majeur. À part ça. Bien joué. Ça passe. Thiago Gomez. La vitesse du portugais peut-être. Portugais. Non. Portugais. Portugais. Non. Arrête. Dommage. Il a ouvert son pied malheureusement. Il a poussé son ballon un petit peu trop loin. Allez. Ça relance. Ça relance vite. Ça relance vite et fort. Attention. Attention. Oh là là. Oh là là. L'horre-jeu. Mais c'était chaud. Cette action était chaude. C'était qui qui était hors-jeu ? Ah. C'était le premier gars. À la limite. À la limite. Alors pour moi. Il y a hors-jeu. Mais c'est limite. On conseille de faire sortir Malassia. Est-ce que je fais rentrer Openda sur le côté ? Ouais. Pied droit. Ouais. Thiago Gomez. Il s'en fout parce que... Il est gaucher. Je l'ai mis à droite. Mais il s'en fout en fait. Parce qu'il a les deux pieds. Allez. Openda qui rentre. On va faire reposer un petit peu Malassia qui a fait un très bon match. Qui a vraiment fait un très bon match. Oula. Oula Openda. Il peut se battre comme il veut. Jamais il a celle-là. La gueule de Payero quand même. C'était drôle. Il s'est dit. Oh putain. Merde. Je crois qu'il va falloir que je travaille les passes en train de bon. Parce que là c'est... Oh ça passe. Ça passe. Oh non. Vomage. J'aurais dû la tenter en centre très fort devant le but. Parce que là il y avait Ayub qui se présentait seul. C'est terminé. C'est la victoire face à l'exception. Victoire 2 buts. Mais victoire difficile quand même. Victoire difficile avec ce carton rouge. Mais c'est la victoire quand même. Et le petit Thiago Gomez. Qui a fait son premier match titulaire. Qui a été très très bon. Payero qui a quand même été bon. Il a quand même été bon. Ils ont fait le travail les petits jeunes. Ils ont fait le travail. Thiago Gomez. 8-8 cadré. 88% de précision des passes. C'est beau. C'est beau à côté du chiffre d'exception. 3 pour Kandia. Je crois que j'ai jamais vu un 3. Je crois que c'est la première fois que je vois un 3 dans Ficha. 9 pour Payero qui est l'homme du match avec sa passe D. Thiago Gomez il a combien ? Il a 8-9. C'est pas mal. 8-5 pour Ruiz. Il a été bon aussi Ruiz. Ruiz il a été vraiment bon. Villena il était très très bon. Oliver Asseloel il était vraiment parfait aussi. Vermeer il a quand même fait le travail. Malgré le but qu'il a encaissé. Il était un petit peu froid peut-être. Le gardien. Mais la belle victoire. On ressort quand même avec une belle victoire. Et on conclut ce deuxième mois de championnat. Et on aura fait déjà 7 journées en un épisode. Alors je sais pas du tout combien de temps il va durer. Alors Danny DeVite il est comment ce joueur là ? Il a 25 ans. Il est pas monstrueux. Pourtant il était meilleur buteur la saison passée. On va m'expliquer pourquoi. Lui il était meilleur buteur. Alors qui c'est qui est ? Ah oui mais c'est forcément c'est... C'est Kandia qui est suspendu. Et on est premier avec 19 points devant Willem Deux. Devant l'Ajax. On va faire entraîner les enfants. Je pourrais faire... Je pourrais très très bien. Mais finalement pas faire jouer Clunter. Et faire jouer Thiago Gomez. Finalement à la place de Mergis. Parce qu'il a fait complètement le travail. Et complètement satisfait de Thiago Gomez. Qui a fait vraiment le travail qu'il fallait. Peut-être pas mettre un défenseur sur le banc. Pourquoi pas. Peut-être que Olivera Silva est suffisant. Il a très très bien fait l'intérêt. Mais en tant que défenseur central. Franchement il était vraiment parfait. J'aurais pas pu avoir mieux. On va donc s'arrêter ici pour cet épisode. On a fait le mois d'août et de septembre. Prochain épisode du coup ça va être un gros épisode. Puisqu'on simulera le match face à Veno. On jouera le match face à Emen. Sûrement avec une équipe très remaniée. Ensuite on simulera le match face au Pexol. Et on jouera le match face à l'Ajax. Le choc. Et on aura ensuite... On jouera ensuite le match face au PSV. Et on simulera Heracles et Willem 2. Même si Willem 2 est quand même bien classé. On verra. On verra. Des fois ça pourra changer. Là par exemple tu vois. On va jouer celui-là. On va... Non mais c'est bon on est encore dans le bon rythme. On va simuler celui-là. On va jouer celui-là. On rejoue l'autre après. Parce qu'il est quand même important. Et après on simulera pour la peine. On simulera les deux autres. Comme ça voilà. Ça met un petit handicap. On joue les grosses affiches. Mais voilà. Vous me dites si ça vous plaît comme ça. Ou si vous voulez vraiment qu'on joue que les grosses grosses affiches. Et tout le reste qu'on simule. Vous allez me dire que ça a été un peu facile. Sur les premiers matchs. Sur les 7 premiers matchs. On a marqué 20 buts. On en manquait ses 4. C'est vrai. C'est vrai qu'on a quand même très très bien performé. Le feeling est très vite venu avec cette équipe. Justement j'avais un peu peur que ça soit un peu compliqué. Mais finalement c'est très très vite venu. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez vraiment qu'on joue autant de matchs comme ça. Ou si vraiment on joue que les grosses affiches. Les grosses affiches et tous les autres on les simule. On pourrait très bien simuler Venno, Emen, Zol. Et puis jouer que l'Ajax. L'Ajax et le PSV dans le prochain épisode. Et tout simuler tout le reste. Ça peut se faire aussi. Quoique Emen est 4ème. Mais c'est pas une grosse équipe. C'est pas un gros effectif. C'est pas un gros effectif. Nous on est 10ème. Venlo est 17ème. Et on avait quoi ? On a Heracles qui est 11ème. Donc on va jouer des équipes qui sont plutôt bas de tableau. Et William 2 qui est 2ème. Mais je pense qu'il est exceptionnellement 2ème. En tout cas on s'arrête ici pour cet épisode. Je pense qu'il a été relativement long quand même. S'il vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter. Si vous avez quoi que ce soit à dire. Notamment me dire si vous préférez comme ça un match sur deux. Ou alors vraiment beaucoup de matchs simulés. Et très peu de matchs joués. En tout cas le but c'est quand même d'essayer d'avancer vite. C'est pour ça que j'ai fait deux mois dans cet épisode. Et on essaiera de faire deux mois à chaque fois. Comme ça on ira vite. On joue l'Ajax. Vous voyez en 8ème des finales de coupe. Donc ça va être compliqué. Il faut qu'on atteigne la finale. En tout cas si on élimine l'Ajax. Ce sera déjà une belle perf. Et là on va jouer le PSG. PSV. Le PSG. Le PSV est quelques jours après l'Ajax. Donc là ça risque d'être assez compliqué au niveau du calendrier. Et puis après la fin de saison sera plutôt en roue libre. Il n'y a quand même pas trop de matchs. Ça va quand même des saisons qui vont assez vite passer. De base on va rester là. Je pense que le projet de base c'est rester là au moins deux saisons. On va essayer de se poser et être bien classé. La saison d'après on va essayer de jouer tout ce qui est européen. En essayant de monter une équipe un peu plus forte. Et puis après au bout de la deuxième saison on verra pour changer de club. Je pense qu'on fera comme ça à peu près deux saisons dans chaque club. Si on avance assez vite. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude le petit pouce bleu si ça vous a plu. Et je vous dis donc à la prochaine pour de nouvelles aventures sur FIFA 19. Merci à vous. Ciao.